Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour maquiller Georges. Bonsoir. Il a l'air hyper motivé. Ok, donc vous vouliez que... Enfin non, c'est Georges qui a lancé l'idée quand même, c'est toi qui as eu l'idée. Pourquoi j'ai des idées comme ça, moi ? Parce que tu tiens de ta mère. Donc c'est lui sur le live qui avait dit qu'à 100 likes sur la rediff du live, il a accepté la vidéo. On est à 74, je crois, et il a quand même accepté. Enfin, je vous ai mis à sondage, donc je l'ai un peu obligé, en fait. Je n'ai pas trop eu le choix. Attendez, il va vérifier. Il a beaucoup vérifié ces derniers temps, les likes sur cette vidéo. Vérifiez. Il y a bientôt 700 vues en plus. 82. 82, et les vues ? 636. 636, donc il avait dit qu'à 700, je pourrais lui faire les ongles aussi, mais on n'est pas à 700, donc on ne va pas exagérer. J'ai eu les ongles. Donc voilà, on va commencer. Alors, la base, je te laisse quand même un petit peu le choix à chaque fois sur quelque chose. Tu as soit la base en crème qui sent le marshmallow, soit la crème classique hydratante, soit en spray. Le marshmallow. Ça marche pas lourd, bien sûr, il prend la plus chère. Bah ouais. Bon, il faut que tu tombes par ici, par contre. Et que tu te tiennes droit. Oh là là là. Je suis bien branché. Tout arc voûté. Donc il a choisi la Nix Marche Mello. Il faut que tu tombes par ici. Bah je sais pas, mais... Ton corps ? Tu prends toute la place. Toute la place. Lol. Je prends pas de place. Tu sens comme elle sort bon ? C'est bon, hein ? Ah, quel sort bon ? Réponds ! Oui. Oh, il est chiant. Alors, en fond de teint, tu as le choix entre un fond de teint liquide ou un fond de teint poudre. Poudre. En poudre. Allez, c'est parti. Un liquide trop à fait. Donc je vais juste poudrer un petit peu. D'abord, je vais te mettre l'anti-cerne alors du coup. Laisse mes cernes en paix. C'est toi. Alors, on va lui faire à la vraie de vraie. Ça pique les yeux. Ça pique les yeux, arrête. C'est parce que tu viens de te les chipoter. Il ne veut pas toucher ton oeil. À la vraie de vraie. Avec contouring et tout. On élimine le front. Le menton. Bon, on va éviter l'arc de cupidon parce que monsieur Adam Sash, blonde. Mais d'aventage quand même. Allez, on t'empote. Avec délicatesse. Ne pisse pas les yeux comme ça, Google. Il croune. Il y a le chien qui vient surveiller pour ce que je te fais. Attention, si je te rate, il va râler. Mais arrêtez de pisser les yeux. Allez, mais... Laissez les yeux ouverts. Ferme-les, mais détendu. Détends-toi. Dis comment t'appuies quand il t'arrête. Oh, dis, arrête. C'est une éponge en mousse. Tu ne vas pas mourir. Elle ne va pas te mordre. Elle ne va pas te mordre. Hop. L'autre côté. On va éviter de lui mettre de la base. Donc, je mets l'anti-cerne sur la paupière aussi. T'as des petites paupières, toi, en fait, comparé à ta mère. Voilà. T'as la peau toute gommeuse aussi, comparé à ta mère. On va poudrer un petit ch'touille toute la face. Donc, je prends le du haut là, comme ça, je vais prendre ça comme bonsoir aussi, de chez Wet n' Wild. Ça, c'est la partie agréable. À vous. Tu vois, quand t'en as dans l'œil. Je ne t'en ai pas mis dans l'œil. Juste avant, je viens de crier. Georges, je viens choisir ta palette. C'est le genre de phrase que je n'aurais jamais pensé lire un jour. OK. Donc, on va mettre un petit peu de fond de pain poule. Donc, je prends le kiko, je te le mets au pinceau ou à la houppette. À la houppette. À la houppette. C'est ça, une houppette. Comme tu veux. Tu préfères quoi ? Comme tu veux. Bon, je vais te le mettre au pinceau parce que là, t'as déjà une belle couche. On va quand même pas me faire un teint. Trop exagéré. Tiens, toi, droit, mon sang. C'est quoi cette manie de se tenir tout courbé, là ? Je suis droit, là. On dirait le bossu de Notre-Dame. Espèce de quasimodo. Voilà pour le fond. Et la poutre. Donc, on va faire un petit peu de contouring. Donc, je reprends le... Oh là là, ma tête, ça ne rappelle tout. Alors, pour info, il est quelle heure ? Il est 20h. 20h18. Voilà. En même temps, monsieur dormirait moins tard la journée. Dans la nuit. Lève ta tête. Tiens-toi, Dora, parce que... Putain, je suis en train de me tuer le dos avec toi. En même temps, c'est pas de moins faite si t'es trop petite. Je vais pas l'en parler. Je suis pas petite. Je suis plus haute que toi, là. C'est parce que tu tiens comme un petit cornichon tout rabougri. Je vais mettre un soupe dans les oreilles. L'ovale du visage. On n'oublie pas un très important. On me redonne un petit coup de pinceau pour bien blinder. Je pensais qu'il serait un peu plus motivé que ça. Je suis désolée pour sa tronche. Alors, le blush, je te laisse le choix. ça, c'est un beau blush lumineux. Celui-là, il est orange. Il a choisi son taureau, là. Juste parce qu'il y a la boîte. La boîte est belle. Je l'ai acheté juste pour ça, aussi. En bref. D'après, le tien de ma mère. Il est super pigmenté. Tu avais oublié qu'il était si pigmenté. t'inquiète, t'inquiète, je vais blinder, je vais blinder, je vais blinder. J'arrive, je blende, je blende, je blende. Regarde de ce côté. Oui, celui-là, je t'ai pas le coupé. On blende. Oh, ça va, ça se blende bien. Regarde comme ça, ça s'intègre bien au teint. Tu as un vrai petit teint de poupée, mon petit Jean-Ginou. J'ai perdu le petit pinceau. Il est là. Ok, pour ça. L'highlighter, je vais mettre celui-là. On va pas lui mettre un truc trop fou quand même. Je vais être gentil. Allez, mon petit Loup, on mette de l'highlighter. Puisque tu veux pas les paillettes, on va le faire briller. T'as même mis la couleur du fond. Faut la mettre du haut. Sur les poutilles, pour faire rute-tale. Oh, si joli. Oh, t'attends ma main. C'est bien. Alors. Prochaine vidéo avec Zozo. On va faire les sources à ailes. Oh, putain. Ah oui, obligé. Déjà que je peux pas te mettre de paillettes. Alors, je vous avais fait des sondages, vous aviez choisi la couleur verte en priorité, mais monsieur veut du mauve. Et vous aviez voulu des paillettes, mais monsieur veut pas de paillettes. Donc, voilà. Monsieur fait sa loi. C'est quand, t'es ça que je peux faire maquiller. Oui, mon petit teint. Je sais pour ça que maman, elle dit rien, voyons. Et puis, je vais te maquiller en mauve. Faut qu'il. N'empêche que le vert, c'est la vie. Le mauve, c'est mieux. Et il va te donner raison, c'est sa couleur préférée. Oh, dis, ça va, regarde. C'est tout discret ce que je t'ai fait. Je te les ai pas plaqués au savon, déjà. Alors, je te plains pas. Arrête de te plaindre. Oh, laisse ta maman s'amuser. Maman fait mumuser avec son petit loulou. Eh ben, on a fini le teint, déjà. C'est une bonne étape. Il manque plus que les yeux. T'es content ? T'as vu comme t'es belle ? Donc, genre, je choisis la palette Beauty Bay. La Book of Magic, c'est la seule qui la... Regarde. Elle perd des bouts. Alors, on va quand même faire un make-up assez basique. On ne va pas exagérer non plus. Vous aviez demandé ce make-up de cuisse, donc je vais le faire, mais version Feignas sans la base. Voilà. Alors, je vais commencer par poudrer son arcade sourcilière. Voilà. Bon, après, t'as pas vraiment besoin puisque les phares vont remonter jusqu'aux sourcils. Mais lève ta tête. Voilà. Je prends un pinceau-boule et je vais mettre la première teinte de transition. Donc, qui veut dans les mots ? On va prendre la sourcerie. Ferme ton oeil. Sans le plisser. Non, sans le plisser. Essaye de détendre tes paupières. Voilà, comme ça. Soulève un peu ton sourcil. C'est très bien. T'es tout petit creux. Ça change. Donc, il y a un très gros creux. Donc, il faut que je te fasse un make-up un peu plus étiré à toi. Je vais te bloquer du dos, moi. Avoue que ça détend. Ça m'endort surtout. Ah, tu vois ? Je te l'ai dit. Quand vous m'énervez et que je me maquille, c'est pas pour rien. C'est bien, hein ? C'est aussi agréable que d'aller chez le coiffeur et qu'on chipote tes cheveux. Dans 10 minutes, il bave sur la caméra. T'es voir ? Je te vois pas bien. Je te tiens un peu plus ici. Voilà. Alors. Je prends un pinceau pour estomper et je prends la teinte en chantier. Oh, que c'est agréable le maquillage. Tu vas y prendre goût, tu vas te maquiller tous les jours après. Oui, oui, oui. D'accord, non ? Il faudra y réveiller ton frère après pour le montrer. Pourquoi tu plisses tes yeux ? Tu veux tout ridé avant l'âge, toi ? Tu as l'impression que c'est pas symétrique. Je veux être ridé si tu as ça de ma mère. Je ne suis pas ridé, moi. Je ne suis pas beaucoup ridé, moi. C'est vrai, c'est de la chance, je ne suis pas beaucoup ridé. Voilà. Avec un pinceau je prends la teinte en chantier. Ah non, attendez, 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 j'ai oublié une étape. Je prends d'abord le vaudou. Non, parce qu'il n'a pas le même genre de paupières que moi, donc ça va. Je prends au doigt la teinte en chantier. Allez, soyez on fou. On plante un ongle dans l'œil. Il est un peu moins crué, là. Ouais. Il y a des beaux reflets, en fait. C'est la première fois que je vais le voir. Pas sûrement. Oups. J'ai débordé. Ça, c'est pas le point de maquillage. C'est pas évident de maquiller quelqu'un d'autre déjà de base et en plus quelqu'un qui a ses yeux qui merde comme ça. Je suis désolée. Mais si on en perd. Putain, il a des belles paillettes, en fait. Je l'ai jamais si bien vu. Donc maintenant, quand il y a des phares, je viendrai les tester sur toi avant pour que je puisse voir s'il me plaît ou pas. On reprends celui-là pour dégrader ici. Alors, je prends un pinceau plat mais un peu plus épais pour faire le ras-de-cil. Alors, on va prendre la teinte vaudou. Comme ça, on met du bien foncé. Le poupe vaudou. Pour mettre en dessous, donc regarde, on l'air. Formons les yeux ou pas ? Pas besoin. Non, laisse-les ouverts, d'ailleurs. C'est affreux. T'exagères. Ça me chatouille des yeux. Ouf, je vois pas bien. Mais faut que je remette, merde, j'ai fait des chutes. Après, te bouger, tu me fais faire des chutes. Non, ça me chatouille, c'est pas de ma faute. Voilà. On va un tout petit peu se tomber de chez là. Par contre, le liner, vous oubliez. Oui, je savais pas si quoi. Le trait noir, là. Non, ça, c'est mort. Et puis, j'ai pas non plus. Alors, et on va mettre le moonlight en coin interne. Parce qu'il est juste parfait pour le coin interne. Mais alors, c'est une vraie merde à prêler. Voilà. Regarde-toi. Tu te vois dans le miroir, là. J'ai même pas envie de regarder. Il a pas envie de t'y regarder. Bon, pour les femmes, on va en rester là. Alors, on va mettre du crayon mauve dans la muqueuse inférieure. Regarde dans l'air. Les saisies ouvertes et regarde dans l'air. Ça me pique les yeux. Non, ça chatouille pas trop, ça. On va éviter. Alors, on peut passer au mascara. Alors, je vais prendre celui-là parce que la grosse brosse laisse tomber. Tu vas t'en foutre partout. Alors, tu lèves un peu la tête et tu regardes, voilà, comme ça. Et tu bouges pas. Non, regarde droit devant toi. Fixe un point. Ouais, j'ai les yeux qui piquent. T'as des peaux si loin, bien loin en plus. Oh, je suis jalouse. Ça fait pleurer les yeux, quoi. Oh ! Non, mais Cécile, c'est un truc de fou. J'avais jamais vu parce qu'ils sont clairs. Regarde dans l'air. Je t'en manque un tout petit poteau. Voilà. Voilà. T'as le choix entre pour les lèvres du noir ou du rouge flachy. En plus, ça me fait vraiment les rues. T'as pas du mouf. Non, du mouf, j'en ai pas beaucoup. Enfin, pas du... J'ai ça, c'est un gris un peu mouf. Ah, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que, attends, le petit niss. Oh, c'est affreux. Ça ? Ouais. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de mouf, moi. Je sais, ça met la couleur. Alors que c'est la couleur préférée de Molenzo, quoi. Tu aurais vers celui-là, alors ? Donc, on va mettre le petit nix mat rouge à lèvres, mais je sais, je vois pas la tente. Bref. Qu'il est comme ça. J'ai envie. Ouvre un tout petit peu les lèvres. J'ai jamais utilisé celui-là, mais il est beau. Tu vois, tu vas me servir de cobaye. Viens. Tu vas me servir de base à moi. Le pur, c'est que tu prends un malin et un plaisir sadique à me maquiller. Mais, c'est clair, mais après, j'adore ça. Oh, putain. Pourquoi tu rigoles ? T'es toute belle, Jean-Ginette. Oh, mais qu'elle est belle. Attends, attends, attends. Il manque un truc. Ah, ça passait bien. Oh là ! Magnifique ! Allez, maintenant, mets-toi au centre. Touche pas trop parce qu'il va te faire mal derrière les oreilles. Vas-y, allez, montre comme t'es beau en close-up. Non, je pose pas, c'est mort. Oui, mais centre-toi un peu plus et puis tu montres. Tiens-toi droit et tu montres juste. Voilà. Ferme un peu les yeux qu'on voit ce que ça donne. Tourne un peu la tête. Tourne la tête ! Et de l'autre côté ! Et voilà ! Fais un petit haussement de sourcil. Non. Allez. Voilà. Et puis maintenant, tu hausses les épaules à coup. Non, ça t'est mort. Non, c'est mort. Fais-le, 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 s'il te plaît, s'il te plaît ! Non. Fais juste comme ça. Non. Allez, s'il te plaît ! Non. Fais plaisir. Attends, mon nom. Non. T'es vraiment pas gentil, quoi. C'est moi, je veux pas te maquiller. Je viens de passer une heure sur ta tronche, là, et t'es même pas foutue de rucher les épaules. Une heure, ça fait même pas dix minutes, je te signale. Bah si, ça fait déjà plus de dix minutes. Donc, voilà ! Qu'est-ce que vous en pensez, les gens ? Mais dis un peu quelque chose, parce que t'as l'air tout mou, là. Ça te plaît ? Est-ce que j'ai le droit de dire non ? Bah, parce que c'est sur toi. Mais ça serait pas sur toi. Est-ce que t'aimerais bien ce genre de make-up ? Sur moi, par exemple. Est-ce que j'ai le droit de dire non ? Non, t'as pas le droit. Bah oui, j'aurais... Mais pas sur moi. J'adore le rouge à lèvres, par contre. Pas sur moi. Oui, mais pas sur toi, mais sur moi. Comme ça, tu verras ce que ça donne. Le teint, ça va. J'ai pas exagéré non plus. J'ai pas abusé. Par contre, ça te pique l'œil. Ça te pique l'œil. Voilà. Il va aller vite se démaquiller. Il supporte pas le petit Georgie. Je vous présente donc Georgette, la soeur jumelle de Georges. Vous la voyez que très rarement parce qu'on la sort de temps en temps de sa cage. Mais c'est une brave pète. Donc, on espère que ça vous aura plu. Ça t'amusez quand même un peu. Ça m'a endormi, surtout. Ça détend, le make-up. Ça fait du bien. Donc, on espère que ça vous aura plu. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les gens ? S'abonner, liker, partager. Commander, liker, s'abonner. Commander ? Je crois que j'ai assez commandé. Oui, mais t'as compris. Donc, comme il l'a dit, un petit pouce en l'air. 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 Voilà, c'est quelque chose que je ne dis jamais mais qui est très intelligent. Vous abonnez. Nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si Georgette est très belle ou si vous préférez quand même Georges au naturel. Un petit Georgie nous. Voilà, vous nous l'avez beaucoup demandé, cette vidéo. Ça m'était limite impatient d'affaire. Maintenant, je vais aller lui expliquer comment se démaquiller. Ça, c'est une autre histoire. Tu me démaquilles, c'est plus simple. Dis ça, je ne vais pas tout faire à ta place. Non, mais lol. Je t'ai déjà maquillé, tu te démerdes pour te démaquiller. Tant pis, je reste comme ça. Alors, voilà. Écoutez, voilà ce qui conclut cette vidéo. On espère vraiment que ça vous aura plu. Nous, on s'est bien amusé pendant une petite vingtaine de minutes. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Tchuss. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada